On a été nommé au Magritte pour la version du loup et puis pour Fable domestique, donc deux courts-métrages, deux années de suite d'ailleurs. Donc c'est chouette, bah oui, parce qu'en fait on est dans les trois ou quatre derniers films qui... Mais après c'est bon, les Magritte, tous les films ne sont pas dans le coffret, les votants sont souvent les gens qui ont bossé l'année d'avant sur les films, parce qu'une fois que tu as pu bosser sur un film, souvent tu ne reprends pas le coffret. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Moi je ne dirais pas qu'être nommé au Magritte, c'est la reconnaissance ultime des pères. C'est très chouette parce que le film est vu, en fait, ça c'est assez sympa, parce que le film est vu par d'autres gens qu'on croise. Parce qu'en fait le problème du court-métrage, c'est qu'il est très vu, c'est-à-dire que nos films circulent dans des festivals en Europe, il est vu en télé, donc on a une visibilité assez grande, mais par des niches à des endroits particuliers. Et les Magritte, ça nous fait accéder à des gens qui ne voient pas forcément beaucoup de courts-métrages, donc des professionnels qui bossent plutôt sur du long, sur du docu, et qui d'un coup voient les dix cours qu'on leur propose et votent pour ça. Donc ça, c'est assez chouette. C'est une reconnaissance agréable. C'est toujours agréable d'avoir été élu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moins arbitraire, même si je crois dans les jurys et dans les festivals, quand on remet des prix et tout ça, là, il y a quelque chose qui peut paraître un peu plus objectif, dans le sens où c'est juste un nombre de votes. Donc il y a quelque chose qui est agréable, dans le sens où on sent qu'il y a une certaine adhésion à notre travail. Et oui, moi, je dois dire que oui, ça me touche. Ça me touche, je me dis, bon, c'est chouette, des gens qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, qu'importe, mais qui ont été touchés par le film suffisamment pour voter pour lui. Retrouvez tout le cinéma belge sur Cinevox.be